Salut à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle VO des Surbridge Braves Souls. Le 23 juillet c'est donc la date officielle du 6ème anniversaire de BBS, mais aujourd'hui en date du 22 juin nous avons en effet les premières informations. Fidèles au schéma des années précédentes en effet, Kelab commence à nous teaser avec à peu près un mois d'avance, en mettant à notre disposition pas mal de petites choses comme le début des célébrations, de certaines loteries, des petits bonus de connexion, bref pas mal de petits cadeaux. Les premières infos étant arrivées ce matin, on va faire un tour pour le moment de tout ce que Kelab prévoit pour le lancement de l'opération. Attention j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit des infos de lancement de l'opération à la date d'aujourd'hui nous ne savons absolument pas quels sont les persos, les différentes loteries qui vont réellement accompagner le 6ème anniversaire du jeu. Avant de rentrer dans le livre du sujet, j'en profite je vous donne un petit teaser concernant une autre vidéo qui va arriver un peu plus tard dans la journée. Vous le savez il y a quelques semaines de ça je vous annonçais mon partenariat avec Huawei, et bien je vous informe que via ce partenariat, et bien en fin de semaine, côté Twitch, on stream. D'ici vendredi soir il y aura un petit concours qui sera organisé, ça se passera en live sur Twitch et vous aurez la possibilité de remporter divers petits lots. Je vous en parlerai un peu plus longuement dans la VOD qui arrivera plus tard dans la journée, mais sachez que Huawei s'est montré très généreux sur les cadeaux que vous allez pouvoir remporter. Bref on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, opération 6ème anniversaire imminent. Un mois et un jour c'est pile le temps qu'il nous reste avant qu'on commence vraiment à rentrer dans les salvailles. Le 23 juillet la version japonaise de Brave Soul aura 6 ans pour fêter cela, des bonus de collection et d'autres événements spéciaux seront disponibles jusqu'à l'anniversaire. On comprenait bien que là il s'agit en effet d'une pré-célébration, il va y avoir pas mal de petites choses qui vont arriver pendant à peu près un mois avant de réellement attaquer la célébration du 6ème anniversaire. Déjà on commence plutôt pas mal à partir de aujourd'hui 17h et ce jusqu'au 22 juillet. Quotidiennement vous recevrez 5 orbes spirituelles, ce qui fait que si vous vous connectez tous les jours, et bien c'est 150 orbes gratos dans votre poche. Plutôt bon à prendre bien sûr à l'approche de l'anniversaire, étant donné que là ça commence à être le bon moment pour commencer à stacker des orbes si vous ne l'avez toujours pas fait, et bien la quête là vous donne déjà 150 orbes d'avance à condition de vous connecter tous les jours. Il y a également un pack qui est disponible pour une durée d'un mois, ça ça intéressera uniquement nos cashplayers, vous avez bien sûr tous les détails disponibles concernant le ticket. Sachez que celui-ci contient entre autres 166 orbes, différentes ressources comme des larmes ou des volontés du Oggyoku, ainsi qu'un ticket 5 étoiles garantis sur une sélection de persos restreinte. Ensuite, et cependant un mois, nous allons enchaîner sur 3 semaines d'affilée différents ordres qui permettront de récupérer différentes ressources, mais également comme indiqué un total de 60 orbes supplémentaires, en plus des 150 orbes de connexion. La première campagne démarre à partir de demain matin 9h et ce jusqu'au 22 juillet, comme vous pouvez constater, il n'y a rien de méchant. Il s'agit juste de compléter des cas de solo 50 et 200 fois, si on termine tout, on a tout le loot qui est noté complètement à droite, à savoir un Oggyoku, une volonté, 20 orbes. Pour ceux qui ont pris l'habitude de farmer quotidiennement, ne serait-ce que par exemple l'event à point, réaliser 200 cas de solo, ça va se faire assez rapidement. La suite arrivera une semaine plus tard à partir du 30, où là ce sera un petit peu différent, il s'agira d'éliminer 2 ennemis, de terminer soit 30 cas de coop, soit 30 raids. Et si on complète tous les ordres, et bien nous avons à chaque fois un ticket de loterie bref sur l'accessoire, une volonté du Oggyoku et 20 orbes de plus. Et enfin, troisième et dernière série de missions, participez à 10 bref battles pour obtenir 3 tickets de loterie accessoire Brave Soul, consommez 150 sous le ticket pour avoir 1 ticket accessoire 4-5 étoiles, et là aussi si vous complétez tous les rounds, et bien vous avez 20 orbes de plus. Donc bien sûr tout cela est réinitialisé chaque jour à 17h, donc ça vous donne un ordre d'idée de combien de temps vous avez pour pouvoir réaliser l'ensemble des objectifs. Concrètement tous ces ordres de mission en soi, il n'y a rien de compliqué, n'importe quel joueur de n'importe quel niveau peut réaliser ce genre de choses, et rafler gratos toutes les récompenses prévues par Kellab. Cependant vous pensez bien que ça ne s'arrête pas là, puisque forcément on a commencé à parler d'ordre de mission, on a commencé à parler de pack payant dans le shop, qu'est-ce qu'il nous manque pour parfaire ce tableau ? Et bien forcément une petite loterie. Vous le voyez indiqué juste au-dessus, la loterie compte à rebours 1er round, je pense que la mention est quand même relativement claire, 1er round sous-entend qu'il y en aura certainement un 2ème voire un 3ème, voire peut-être même un 4ème, ne sait-on jamais, puisque l'on peut constater ici que cette loterie là, va être disponible à partir de demain 9h, et ce jusqu'au 29h. Donc on imagine qu'on pourrait facilement enchaîner en effet 4 rounds, avec à chaque fois des sélections de personnages qui vont varier. Vous avez ici donc un visu sur le roster prévu sur cette loterie, avec quand même des personnages plutôt qualitatifs. On parle de l'excellent Byakuya du 5ème anniversaire, du ACBTG Ichigo Vasto du 4ème anniversaire, ou le Cura, la version du 3ème anniversaire, qui possiblement pourrait avoir sa résurrection à l'occasion justement du 6ème anniversaire du jeu. Le seul perso exclusif ici, c'est le Grimjo Halloween, tous les autres persos vous allez donc les retrouver dans la loterie premium. Alors attention, histoire d'être clair tout de suite, sachez que ça, ce n'est que la première vague des nombreuses tentations ou pièges, appelez ça comme vous voulez, que Kelab mettra sur notre chemin, d'ici à ce que l'on arrive réellement au 6ème anniversaire du jeu. Nous tenter avec différentes loteries, comportant des personnages de différentes époques, mais pas trop vieux pour autant, mais surtout des personnages à chaque fois performants, ou tout du moins qui génèrent quand même pas mal de hype effectivement auprès des joueurs, des persos plébiscités dans l'ensemble. Évidemment que présenté comme ça, il y a quand même de très sympathiques personnages effectivement dans cette loterie. Maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Est-ce que vous souhaitez commencer déjà à dilapider les orbes que vous avez durement acquis sur ces loteries-là ? Après, il faudra voir de quoi seront composées les futures vagues. Là-dessus, sauf si vous avez vraiment un intérêt certain à aller dépenser des orbes là-dessus, je ne peux que vous recommander de vous montrer prudent par rapport à tout ce que Kelab va nous proposer en matière de loterie. On le sait très bien, le gros de la patate chaude ne sera pas dévoilé maintenant, il va falloir encore patienter quelques semaines, mais pendant ces quelques semaines de patience, on va certainement en avoir d'autres vagues comme celle-ci. Après, le petit truc où vous craignez pas grand-chose, c'est comme vous pouvez le voir, le premier palier est à 50 orbes. Dans le courant des 4 prochaines semaines, Kelab au total va nous proposer de récupérer gratos 210 orbes. Donc si effectivement, il s'avère qu'on a plusieurs rounds sur les loteries pré-anniversaire, en effet, ça peut nous payer à chaque fois plusieurs paliers 1. Moi, je pense que concrètement, je le tenterais quand même, ne serait-ce que ce premier palier-là, puisque sur cette loterie, par exemple, je n'ai pas le Kenny First Battle, mais c'est surtout dans l'espoir de me dire que peut-être, je pourrais enfin choper le cinquième doublon du Biakouya 5 ans. C'est uniquement dans ce but-là, parce que derrière, Grimjo, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, Rooka, je l'ai spé 2, Kenny, je ne l'ai pas, mais par contre, Sajin, Yoruichi, Koga, Ulkura et le Ichiko Basto, je les ai tous les 5, bah spé 5, voilà. Donc vous comprendrez aisément pourquoi je ne vais pas m'énerver sur cette loterie-là. D'une part parce qu'il ne me manque qu'un seul personnage, la grande majorité, je les ai déjà spé 5, et surtout, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est plus qu'à un mois de l'anniversaire, donc ce n'est pas le moment de craquer, quoi. Au niveau des autres paliers, bien sûr, il y a toujours le 5 étoiles garantie offert tous les 5 paliers, avec un très appréciable 8% de taux de drop en plus. C'est-à-dire que sur ces paliers-là, vous avez un 5 étoiles garantie, quoi qu'il arrive, mais vous avez également 8% de chance autre d'en faire tomber plus qu'un dans cette même multi. Bah oui, on vient de le dire à l'instant, toujours plus de tentations. Sans compter qu'au bout, au milieu de tout ça, compter du 25 juin, eh bien nous allons avoir, j'ai presque envie de dire, chose prévisible, l'arrivée d'une nouvelle thématique, si on peut dire, de loterie, une loterie spéciale. Arène proposant donc des personnages qui vont vraiment exceller justement dans son mode de jeu, et ça commence à partir du 25 juin 9h avec une nouvelle version de Grimjo, lequel possèdera bien sûr un build natif et évolutif au fur et à mesure des niveaux d'arène qui permettront aux personnages, évidemment, d'être extrêmement performants dans ce mode de jeu particulièrement. Concernant cette version de Grimjo, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. J'insiste bien encore une fois sur le fait qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore d'informations, il est trop tôt pour savoir exactement de quoi sera précisément composé le 6ème anniversaire. Pour l'instant, nous n'avons qu'un visu très court, et celui-ci se focus exclusivement sur les événements. On attendra de plus en plus d'informations déjà, ne serait-ce qu'au moins la fin de la semaine en cours, déjà pour savoir ce que Kelab va nous prévoir sur un potentiel deuxième round des loteries pré-anniversaire. Voilà pour le moment les premières informations, petit départ de célébration très tranquille, on ne nous bouscule pas, on espère justement que ça permettra à Kelab de se garder un petit peu de temps quand même pour pouvoir terminer de fixer les différents bugs du mode arène. Naturellement, si vous souhaitez me faire part de votre avis par rapport à ce début de célébration, vous avez comme d'habitude le champ commentaire à votre disposition, faites-vous plaisir. Également sous la vidéo, 3 liens très importants, Twitch, la chaîne de stream sur laquelle on est en live quotidiennement, Twitter qui est mon réseau social de prédilection, sans oublier Insta avec les IRL qui peuvent de temps à autre. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas non plus à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater des futures sorties, mais également un petit pouce en l'air si bien sûr la vidéo t'a fait plaisir et que t'as envie de régaler. En tout cas, merci à tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images, dès que les autres informations seront disponibles naturellement, on y reviendra également en VOD plus tard. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la suite. La bise à tous mesdames, messieurs, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501